Bonjour à toutes et à tous, alors en ce moment on découvre un mensonge par jour que fait le gouvernement à propos de sa contre réforme des retraites donc en moins de deux minutes cinq mensonges du gouvernement. On veut effectivement qu'il y ait une retraite minimale à 85% du SMIC pour des français qui ont travaillé toute leur vie puisqu'aujourd'hui, premier mensonge une retraite à 1200 euros pour toutes et tous. Ils ont passé des mois à nous raconter ça alors qu'on a découvert premièrement que c'était du brut et pas du net donc évidemment moins de 1200 euros, qu'on a découvert ensuite que ce serait seulement pour une carrière complète et puis on a découvert enfin que ce serait même pas pour toutes les carrières complètes et donc on a découvert que évidemment pas tous les français sont concernés par ce dispositif, 4 millions vont en être exclus et notamment des femmes puisqu'elles ont des carrières hachées. Vous dites que cette réforme est injuste c'est tout le contraire nous protégeons les carrières longues. Deuxième mensonge sur celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Ils nous ont dit on a tout prévu pour les carrières longues on a un dispositif spécial. Evidemment c'est faux et c'est même le contraire. Celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt sont les plus pénalisées. Si vous avez commencé à travailler à 17 ou à 18 ans ce sera 9 mois et demi en moyenne de plus c'est-à-dire 60% de plus que pour le reste des français. Je vous dis ce qui est à la clé c'est est-ce qu'on veut ou non sauver notre système de retraite par répartition. Troisième mensonge c'est une réforme indispensable puisqu'il va y avoir un déficit pour financer notre système de retraite. En réalité ils ont employé des chiffres truqués puisqu'ils ont pris des hypothèses où l'état va abaisser le niveau de contribution à notre système de retraite notamment en supprimant des emplois de fonctionnaires ou en baissant les salaires de fonctionnaires. Donc le déficit, moins de cotisations, le déficit est renforcé. C'est aussi une réforme de progrès et de justice notamment parce qu'on prend des mesures et notamment en direction des femmes. Quatrième mensonge c'est une réforme qui va bénéficier aux femmes. Vous connaissez les chiffres par coeur d'inégalités entre les femmes et les hommes c'est 22% sur les salaires et déjà 40% pour les pensions. En réalité les femmes vont être beaucoup plus perdantes que les hommes avec cette réforme des retraites. L'âge de départ à la retraite va augmenter deux fois plus que pour les hommes pour les femmes. On a besoin des seniors dans l'entreprise et tout le monde est d'accord pour le dire. Le taux de chômage des seniors des 60-64 ans est plus bas que le reste de la moyenne. Cinquième et dernier mensonge sur les conséquences financières et sociales de cette réforme. Vous savez il y a toujours une étude d'impact qui accompagne un projet de loi. En réalité il y a une série de chiffres que cette étude d'impact ne donne pas. 110 000 seniors vont être au minima sociaux, 300 000 vont être au chômage et 400 000 vont être en arrêt maladie, en invalidité. Et donc en plus d'être une violence énorme que ce décalage de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, il va y avoir aussi des coûts cachés induits par cette réforme des retraites Macron.